Musique Dans ce premier cours, nous allons vous donner les connaissances de base qu'il est important de connaître à propos du plastique. A la fin de cette vidéo, vous serez normalement capable de répondre aux trois grandes questions suivantes. Qu'est-ce que je retrouve dans la matière ? Comment fabriquer le plastique ? Comment mettre en forme le plastique ? Tout d'abord, il existe deux grandes familles de plastiques scientifiquement appelées polymères. Les thermodurcissables, comme l'époxy ou la mousse polyuréthane, qui en chauffant durcissent et sont compliqués à recycler. Et les thermoplastiques, comme le polystyrène ou le polyéthylène, qui eux en chauffant ramollissent et sont donc plus facilement recyclables. C'est ces derniers que l'on retrouve dans les objets à usage unique et les emballages du quotidien. Nous allons nous concentrer sur cette deuxième catégorie dans la suite de la vidéo. L'étude du plastique se divise en trois sciences que l'on peut comparer à la confection d'un gâteau. La première, la formulation. Quel ingrédient pour mon gâteau ? La deuxième, la mise en forme. Dois-je le mettre au four traditionnel ou à micro-ondes ? La troisième, la caractérisation et les tests. Est-ce que ma pièce montée va tenir ? Est-ce que mon apage va accrocher ? Concernant la formulation, quels sont les ingrédients qui composent non le gâteau, mais les plastiques ? De la même manière que l'eau est composée de plein de molécules à base d'atomes comme l'hydrogène et l'oxygène, le plastique est aussi composé de molécules de base. On les appelle les monomères. Ce sont des molécules souvent plus grosses que les petits composés organiques, comme l'eau ou le dioxyde de carbone. Là où l'eau possède trois atomes, le styrène, qui est le monomère de base du polystyrène, en possède 16, 8 hydrogènes et 8 carbones. Les monomères de nos plastiques quotidiens sont des dérivés du pétrole. Mais ils peuvent être d'origine naturelle, comme le glucose qui forme la cellulose du coton. Lorsque plein de monomères réagissent chimiquement ensemble et s'accrochent les uns aux autres en très grand nombre, ils forment alors une chaîne appelée macromolécules. Lorsque plein de chaînes s'accrochent les unes aux autres, on parle alors de polymères. Plusieurs monomères différents peuvent réagir ensemble. Par exemple, le PET des bouteilles en plastique est issu d'un alcool et d'un acide. Les réactions chimiques sont aussi classifiées. Le PET, formé par polycondensation, est membre de la famille des polyesters. Les polymères, issus de réactions chimiques, appelées estérification. Sans rentrer plus en détail dans la chimie organique, ce qui est important, c'est qu'on rajoute bien souvent aux polymères des additifs. Ces additifs changent les propriétés de notre gâteau plastique. Il existe plein de différents types d'additifs possibles, comme les retardateurs de flammes, les lubrifiants ou les plastifiants. Chacun ayant des fonctionnalités différentes. Les plus connus, c'est ceux pour changer la couleur, les pigments. Comme lorsque j'utilise du colorant pour rendre mon gâteau violet. La plupart des polymères étant transparents à l'origine. Si on regarde le plastique au microscope, on peut voir que le plastique n'est pas homogène. La taille des chaînes de monomères et leurs assemblages ne sont pas constants. On retrouve des très petites chaînes et les additifs, des chaînes plus longues aussi appelées oligomères, et des chaînes toujours plus longues. C'est ce qu'on appelle une distribution statistique. Le mieux, pour éviter les détails techniques, c'est de voir le plastique comme une chevelure. Certains de vos cheveux cassés sont moins longs que les autres. Certains sont emmêlés. Vous pouvez avoir les cheveux bouclés ou bien raides. Un cheveu seul, on l'arrache et on le casse très facilement. Faites une dreadlocks de tous vos cheveux et vous obtiendrez une corde bien solide. On voit donc que plus la chaîne est longue, plus son interaction avec d'autres chaînes est importante, plus elles font des nœuds et plus le plastique a des chances d'être solide. Le plastique, c'est donc une famille de matériaux très particulière dû à cet enchevêtrement de chaînes. Là où l'eau a une masse molaire de 18 grammes par molle, un plastique comme le PET est en moyenne autour de 23 000 grammes par molle. La façon dont les chaînes interagissent ensemble est aussi variée. Une chaîne peut réagir avec d'autres bouts d'elle-même. C'est le cas des réactions de transestérification pour le PET. Une chaîne peut aussi former des embranchements secondaires, des sphérolites. Ces différentes dispositions sont d'ailleurs présentes en même temps au sein d'un plastique. La matière plastique, c'est donc une matière qui peut être à la fois ordonnée par endroit, cristallisée, et désordonnée par d'autres, amorphe. Le plastique possède du fait de sa composition des propriétés particulières. En général, c'est un matériau à la fois très solide et léger en même temps. Lorsque l'on fait le ratio entre la résistance mécanique et le poids, certains plastiques sont mieux notés que certains métaux. C'est pourquoi il est très utilisé dans les transports ou les emballages. C'est aussi un matériau très peu compressible à cause de l'enchevêtrement dense des chaînes de monomères. Par exemple, le polyéthylène à ultra-haut poids molaire, aussi dit de haute performance, possède une meilleure résistance à l'abrasion que l'acier. Il est facile de casser des pièces en métal, comme le moule d'une presse en forçant trop sur du plastique à froid. Enfin, les plastiques sont en général de très bons isolants thermiques. Ils transmettent très peu la chaleur, ce qui se retrouve être un inconvénient lors de leur mise en forme. Il existe une grande variété de mises en forme des thermoplastiques, comme le rotomoulage pour les canoës, l'injection soufflage pour les bouteilles ou le filage éclair pour les textiles. Tous ces procédés de transformation utilisent un sous-produit, les granulés d'extrusion, qui servent de monnaie locale entre les différents acteurs du monde du plastique, eux-mêmes provenant directement de la formulation des polymères. Toutes les mises en forme, y compris la granulation par extrusion, utilisent le chauffage pour amollir le matériau et le refroidissement pour le figer dans sa nouvelle forme. Tous les thermoplastiques possèdent une température de fusion qui leur est propre, au-delà de laquelle leur viscosité diminue et ils deviennent très malléables. La température de fusion moyenne pour le PET est de 160 degrés, celle pour le PP, 160 degrés. Revenons sur l'extrusion. Le but de ce processus est de transférer correctement la chaleur au sein du matériau, de manière à ne pas cramer le matériau en essayant de le faire fondre. Il s'agit donc d'une combinaison de chauffage externe et interne. Le plastique est passé au travers d'un tube en métal chaud contenant une vis sans fin. Celle-ci malaxe la matière et crée beaucoup de chaleur par friction dans le plastique. Il en ressort un extruda mou, qui peut alors être coupé en petits bouts de diamètre constant, les granulés. Nous verrons l'importance de l'extrusion dans la partie suivante, les bases du recyclage. Voilà, vous devriez être capable de répondre désormais vous-même aux trois questions que nous avons posées au début de ce cours sur les bases du plastique. Merci. 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 Merci.